Permettre à ses membres de tirer parti des nouvelles tendances économiques, c'était l'objectif du Club Afrique Développement en organisant une mission multisectorelle à Abidjan du 26 au 27 avril 2018. Les échanges ont porté sur les défis et perspectives des fintechs qui sont l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur financier. Il faut repenser le modèle de la finance grâce à l'innovation technologique. On digitalise, c'est-à-dire qu'on va rendre présent dans un village, une entreprise, dans une boutique du village, au sein de laquelle je peux venir souscrire à une assurance, je peux payer ma prime d'assurance, je peux ouvrir un compte bancaire, je peux mettre la main sur le client par une borne interactive multicanale qui propose plusieurs services en un seul guichet. On peut accéder au client par plusieurs interfaces. Les nouvelles technologies permettent de réduire les coûts tout en ouvrant de nouvelles possibilités de gestion des entreprises. Avec même une application mobile, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir traquer nos vendeurs tous les jours grâce à la technologie. Et moi, tout tranquillement, dans mon bureau, que je sois à Libreville ou ici à Abidjan ou même à Singapour, je peux tous les jours savoir ce que le vendeur a réalisé. Et si j'appelle le vendeur, il me dit qu'il est sur le terrain, immédiatement avec le tracking, je peux savoir non qu'il n'est pas sur le terrain. Les fintechs peuvent également être utilisés pour la levée de fonds via le crowdfunding ou mobilisation communautaire de capitaux offrant simplicité de participation et sécurité de l'investissement. Notre projet, c'est de créer la première société d'investissement avec du financement participatif pour financer des projets structurants sur la Côte d'Ivoire, notamment dans l'agroalimentaire, dans la santé, les services financiers, dans l'immobilier. Et donc, notre objectif, c'est d'élever une période de 5 ans à 150 millions d'euros auprès du public. Au total, les fintechs représentent une chance pour les entreprises africaines de rester ou devenir compétitives dans un monde globalisé de plus en plus concurrentiel. En plus, des banques de nouveaux acteurs sous forme de start-up investissent le secteur afin de réaliser l'inclusion financière au profit des populations sous-bancarisées du continent.